bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un bilan de ma deuxième semaine du mois d'août sachant que la semaine prochaine je vous ferai un bilan mais ce sera différent parce que je serai en vacances donc il y aura quelques petites différences mais vous verrez ça en temps et en heure donc cette semaine au niveau des dépenses nous en sommes là donc semaine 2 donc j'ai rajouté 100 euros donc ce qui me faisait un budget de 154 euros pour enfin comme vous le savez je mets je mets 400 euros dans le mois donc j'ai rajouté 100 euros donc il me reste 100 euros à mettre dans l'enveloppe même s'ils ne sont pas dans l'enveloppe puisque j'ai dépensé pas mal de sous cette semaine donc j'ai mis 100 euros donc ça me faisait 154 euros puisque la semaine précédente il me restait 54 euros j'ai dépensé 2 euros à la ferme il me reste sur 52 ensuite je suis allée à la boulangerie j'en ai eu pour 9 euros 10 ce qui me faisait 142 euros 90 par la suite je suis allée à lidl donc j'ai dépensé 28 euros 51 il me restait 114 euros 39 à la ferme j'ai dépensé 4 euros de plus donc il me restait 110 euros 39 ensuite à hyperu j'ai dépensé 15 euros 27 à la base j'ai dépensé enfin il y avait plus de 100 euros sur la note mais on a utilisé les sous de la carte de superu et j'ai utilisé le budget vacances puisque la plupart des choses achetées venaient du budget vacances donc du coup j'ai fait le total donc ça fait 15 euros 27 donc il reste 95 euros 12 j'ai dépensé hyperu 49 euros 22 pour les vacances mais du coup je le mets en alimentation puisque c'est de l'alimentation que j'ai acheté donc il me reste 45 euros 90 voilà j'avais un billet de 5 euros donc le billet de 5 euros est rendu ici là juste ici voilà donc ça va faire de plus et les 90 centimes sont là donc je les ai enfin je les enlève donc il me reste 40 euros les 40 euros sont retournés sur mon compte d'où le fait que je ne puisse pas vous les montrer là tout de suite ensuite donc pour les vacances donc on est allé à décathlon acheter deux trois petites choses pour les vacances donc il me reste j'ai dépensé 45 euros il restait 635 et les provisions que j'ai fait aussi pour les vacances en termes d'alimentation etc j'ai décidé de prendre 55 euros sur ce budget là donc il nous reste 580 euros pour les vacances noël et anniversaire ça n'a pas bougé voilà ce sera toujours 80 à 50 euros mais ce sera en carte bleue comme je vous le disais dans la précédente vidéo en santé je n'ai rien dépensé en animaux du coup donc il me reste 7 euros 27 mais 7 euros vont passer en cartes bleues et les 7 euros 27 qui sont ici je vais je vais les mettre en économie sur le côté qui n'auront pas forcément à voir avec avec ça ou alors je vais prendre la mitraille et puis je vais l'emmener en vacances avec moi ce sera très bien aussi voilà je vais faire ça plus tôt je vais l'emmener en je vais emmener les sous en vacances je vais prendre 7 euros puis je vais mettre 20 euros 27 centimes dans ma petite boîte voilà avec la monnaie de mon alimentation puisque j'ai 90 centimes donc je vais pas prendre 90 centimes ce serait un peu inutile selon moi voilà donc la mitraille c'est en sauvegarde puis là je vois pour l'instant que j'ai pas besoin forcément de repiocher dedans donc animaux je disais je laisse enfin je prends les 7 euros qui est là pour les mettre dans mon budget d'alimentation au mitraille pour un petit plaisir en vacances éventuellement et puis les petites mitrailles boindées avec les autres voilà donc je les ai finalement mises ici puisque je n'ai pas reçu la tire dire pour le moment alors ensuite nous avons les fonds d'urgence qui n'ont pas bougé c'est toujours 90 euros qui sont en cartes bleues du coup le défi de 5 euros ne va pas bouger pour le moment quand je vous l'avais expliqué je n'ai que les billets de 5 que mon chéri donne jusqu'à la fin du mois et à la fin du mois je mettrai les billets de 5 sauvegarder si j'en ai encore voilà ensuite donc j'ai fait une un petit tracker pour les jeux vous savez que je mets 30 euros par mois donc là j'ai dépensé 8 euros 8 euros et 8 euros donc il me reste 6 euros au final à dépenser donc qui sont juste ici dedans là que je ne pense pas dépenser tout de suite je dépenserai sûrement vers la fin du mois puisque tous les tous les points jeux dans le coin sont fermés pour les jeux que j'aime bien faire voilà et défi 5 euros du coup il ya toujours le petit billet de 5 de la dernière fois j'ai pas effacé le tracker encore m'en voulez pas donc ça c'est celui que mon chéri avait laissé donc il reste là il bouge pas vous voyez aussi que j'ai changé l'organisation de mon classeur du coup et en jeu du coup j'ai la cagnotte donc j'ai 17 euros dans ma cagnotte donc 2 4 6 8 10 12 14 16 17 euros dans ma cagnotte de jeu voilà tout bêtement voilà comment ça s'organise maintenant pour moi pour le mois d'août c'est plus simple c'est beaucoup plus simple comme ça selon moi donc donc voilà donc on va reprendre je crois que c'est on va reprendre ici des économies économies à la semaine du coup à des économies du mois j'avais mis je n'avais pas mis tiens les 10 euros de la dernière fois je sais plus combien j'avais mis j'avais 10 euros ouais je vais peut-être pas le mettre je vais pas le noter ce mois aussi tiens voilà je verrai à la fin du mois combien ça me fait on est restante là je vous avoue que c'est un peu le rush puisqu'on part en vacances on part dans un premier lieu aujourd'hui on va chez une amie et on revient on revient mardi soir pour repartir mercredi après midi dans un autre lieu qui est bien plus loin de chez nous hop là pardon donc on s'en va à la montagne pendant 12 ou 13 jours je ne sais plus bref donc le final pour la mitraille restant c'est alors 50 70 90 100 donc un euro un euro 17 voilà en mitraille plus 7 euros donc ça fait 8 euros 17 mais les 7 euros je vais les mettre de côté enfin je vais les mettre dans mon porte-monnaie voilà c'était une vidéo éclair je vais essayer de vous faire une vidéo la semaine prochaine mais si jamais il n'y en a pas ne vous inquiétez pas tout va bien c'est juste que j'aurais pas eu le temps de la faire ou que j'aurais pas mon trépied avec moi puisque en fait j'avais un trépied à une époque enfin j'ai un trépied d'ailleurs mais j'avais j'avais un support pour téléphone je vais arriver et ce support pour téléphone je l'ai perdu donc je vais m'en racheter un et si j'ai eu le temps de le recevoir du coup je pourrais vous faire la vidéo la semaine prochaine si je n'ai pas eu le temps de recevoir je ne pourrais pas vous faire de vidéo voilà donc si jamais la semaine prochaine il n'y en a pas ne vous en faites pas tout va bien c'est juste que je n'ai pas ce qu'il faut voilà voilà donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez ou si vous y êtes déjà bon courage pour que ceux qui travaillent encore et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao